Salut tout le monde, mon nom est Steelers, et bienvenue dans Géométrie Dash. Vous me l'avez demandé, je crois que dans chacune de mes vidéos sur lesquelles j'ai testé des applications sur iPhone, j'y avais déjà joué dans l'un de mes épisodes 3 ZAP 9 minutes, mais la plupart ne se rendent pas jusque-là, et évidemment, c'était pas vraiment évident de le trouver, mais je rejoue pour vous aujourd'hui, mais seulement Géométrie Dash. Avant de commencer, je réponds aux premières questions, comment je fais ça sans fil, avec l'application, pas l'application en fait, mais le software réflecteur pour Windows. Toutes les liens sont dans la description, de toute façon, même pour aller télécharger cette application, allez-y. Alors, c'est parti. Donc maintenant, on va y aller avec Stereo Madness, ce qui est quand même Back on Track, Poltergeist, ouais, Dry Out, ok. Le personnage commence vraiment à... ok. Plus qu'on avance, c'est plus que le personnage pète un plomb. Donc, essayons celle-ci. Sérieuse? Sérieusement? Ok! Je me rappelle à ce petit jeu. J'avoue que c'est quand même... Vous me l'avez demandé, c'est pas pour rien. C'est vraiment un putain de jeu trop accrochant. Fuck! Et qui fait chier aussi. Non pas à cause des pubs, parce que si vous voulez pas de pub, il y a une version qui coûte 2$. Je me rappelle bien sur l'App Store. Qui est quand même plutôt chère. J'aurais peut-être plutôt mis 99 cents. Mais, je crois qu'en fait, ils profitent de leur popularité pour se permettre un prix plus élevé. Bon, ok. Ils ont le droit. Est-ce que je ferais pareil? Peut-être. Quand on a la chance de se faire un max de pognon, on le fait. Donc, ici, il fallait chou... Ah, fuck! Faut que je me laisse tomber! Merde! Ok. Ce jeu est vraiment enrageant. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre, parce que le jeu que je suis en train de créer, qui va bientôt sortir sur mon site web, Steam Greenlight, et... sur Kickstarter, en fait, va être probablement le Rage Game 2014. 2014 et 2015. Oh, fuck! Ça a vraiment passé proche. Ok. Holy shit. La musique est vraiment cool. La personne qui a créé la bande sonore, en fait, je crois même qu'elle est disponible, de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, sur iTunes, je crois. Ou, en fait, à l'achat. Elle est quand même plutôt surprenante. Et, euh... Merde! Et elle est vraiment accrochante. Donc, en fait, c'est vraiment... Je sais pas si... Euh... Je sais pas, en fait, si je vais réussir à finir le jeu. Mais, euh... Est-ce qu'il y a une fin, par exemple, à celui-ci? Auquel, euh... Ah, fuck! Fais-le pas que je fasse ça. Euh... Où c'est infini. Parce que là, je vois qu'il est écrit à thème 7. Donc, en fait, c'est la septième fois que j'essaie. Mais, euh... Est-ce que je peux terminer, en fait, ce monde? Je pose la question, mais on va essayer de la finir aujourd'hui. Au pire, je ferai des coupures durant le montage. Parce que je crois que je vais crever quelques fois. En plus, ça, c'est le mode facile. Oh my god! J'aime vraiment ce petit... Le petit côté, euh... Le petit côté qui a le vaisseau spatial et qui a vraiment des changements durant le jeu. Ça fait... Ça donne vraiment de la différence. C'est... C'est un gameplay très accrocheur. Ça fait... Très intéressant. Ok. Oh my god! Là, ça commence à devenir vraiment... Vraiment... Oh fuck! Merde! C'est vraiment chiant! Oh my god! De recommencer toujours au début! Il aurait peut-être pu y avoir un checkpoint! Merde! On dirait que non! Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que la prochaine shot que je meurs, je vais aller essayer, par exemple, les autres... Les autres niveaux proposés. Question de découvrir un peu plus le jeu parce que même dans le... Euh... Dans le dernier gameplay que j'avais fait, il y a quand même un bon moment, j'avais aussi fait seulement cette partie. On va aller voir c'est quoi les autres. C'est peut-être d'autres niveaux. C'est peut-être différent. Un autre jeu... Pâques! J'aurais aimé aller un peu plus loin quand même. Bon! On va faire pause. Euh... Menu, ici. Donc... Ah! Normal mode! OK! C'est correct! Donc, effectivement, on peut terminer le niveau. Donc, on va essayer Back on Track! Oh, shit! Damn it! Je savais pas qu'il y avait des pouvoirs spéciaux! Oh, oui! Et en plus, avec... avec un soundtrack différent. C'est vrai... Ah! Faut choper par-dessus, évidemment. Alors, c'est très cool! J'aime le fait qu'il y aurait pu utiliser la même bande sonore, mais ils en ont une différente. Vraiment chouette! Vraiment chouette! En plus, la musique semble plutôt bonne. Ah, ouais! La musique est cool! Holy shit! Damn! OK. En fait, ce qui... Dans mon cas... Ah, merde! Dans mon cas, moi, ce qui me donne envie d'aller plus loin, en fait, dans le niveau, c'est tout simplement d'entendre la musique. J'ai le goût de... J'ai le goût de découvrir le reste de la chanson. Ah! Non! Fais-le chouette! Fais-le que chouette! Fais-le que chouette! Ding! OK, parfait! Ah! Fuck! On saute! OK! OK! On saute! On saute! On saute! C'est parti! Allez, on se concentre! Putain de merde! Fais-le que je me laisse tomber! Merde! Vraiment cool! OK. Maintenant, on va essayer celui-là. Le personnage ne m'inspire pas confiance. Putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je peux ressauter une deuxième fois lorsque... Merde! C'est vraiment n'importe quoi! Ah! 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 Ah putain! Et en plus, les pouvoirs... Comment? Ah! Oh my god! C'est du... Wow! OK! Non, mais ça devient vraiment fucking buzzant à force d'avoir tant de pouvoir à utiliser. Mais c'est plutôt brillant. Ça rajoute vraiment des défis à chaque fois. Merde! Le gameplay est absolu! Il fallait pas que je saute! Putain de merde! Ok, allez, allez! Oh my gosh! Pouf! Pouf! Pouf, mother fucker! Pouf! Yeah! OK, OK, OK. Oh, merde! Ah! Ça, c'est... Mais je vous le dis, le jeu que je suis en train de créer va être beaucoup plus chiant que ça. Je vous le dis, ça, c'est de la petite bière par rapport à ce que moi je suis en train de faire! Merde! Pourquoi? Ha! Tout simplement parce que mon jeu, en fait, c'est comme celui-là, par exemple, on recommence et on sait la gaffe qu'on a fait et on va essayer de pas la reproduire dans le prochain niveau. Mais dans le mien, le niveau est généré aléatoirement à chaque fois. Donc, c'est impossible, en fait, de s'habituer à un niveau et essayer de le recommencer chaque fois. Ce qui fait un gameplay unique à... Évidemment, à tous les fois. Et c'est ce qui complique vraiment la tâche. Pas moyen de s'habituer et en plus, les contrôles changent presque à chaque gameplay, ce qui vous permet encore moins de vous habituer. Et ce jeu commence vraiment à être chiant, mais c'est sûr que présentement, je monte de niveau à chaque fois, ce qui est plutôt de la grosse merde. Et encore une fois, avec une autre musique, ce qui est plutôt chouette. Oh my god. OK. Avant que je pète un plomb, on va essayer lui. Ça devient vraiment... Ouh. OK. OK. La chance du débutant. La chance du débutant, c'est tout ce que c'est. Oh... putain de ta mère qui pompe des cochons d'Inde durant ses temps libres. Wow! Oh putain que c'est rétro, c'était quoi ça? Malheureusement, je ne sais pas comment utiliser ses pouvoirs en question. OK. Oh, la grosse toune de piano. Cette fois-ci, la chance du débutant ne m'a pas souri. Oh non de Dieu! Vous avez vu? Wow! OK. On réessaie. Ah, da fuck! Oh! Oh, mes dents, merde! OK. Désolé, je me suis scrappé les dents en faisant une grimace. Ah, 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 ah! Allez, allez, allez! OK. Ah! Ah! OK. Je me pète toujours la tronche dans celle... Ah, fuck you, bitch! Come on! OK! Mange de la merde! Et on va essayer Jumper. Bon! Et ça va être le dernier. OK. Je commence à comprendre pourquoi il s'appelle Jumper. Hum? Ah! 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 Wow! Ah, fais la poche chaude. Faut que je me laisse tomber? Wow! Oh, putain! Ça demande une concentration, les amis! De feu! Oh! Faut pas le chaude. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. En plus, je me laisse tomber dans les premiers. Je sais pas pourquoi, en fait, je le reproduis. OK. Oh, putain! OK. Donc, ça va s'arrêter bientôt parce que... À l'intérieur de moi, je commence vraiment à péter un plomb! Voilà. OK. C'est bon. Fait-le. De toute façon, j'ai dépassé le temps normalement que je passe sur un jeu IOS. Alors, c'est fait! J'ai joué à Géométrie Dash! Voilà! Alors, maintenant, à vos claviers, mes amis, vous allez me proposer, comme d'habitude, un autre jeu que vous aimeriez que j'essaie. Toujours dans le même genre, c'est-à-dire arcade, prise en main hyper rapide, aucune micro-gestion, pas un truc qui demande d'apprentissage avec tutoriel, et ainsi de suite. Comme j'explique à tous les fois, un jeu qui se joue sur le trône de porcelaine en métro ou pour passer le temps, peu importe. Un jeu qu'on peut arrêter quand qu'on veut. Vous avez compris, putain de merde. Alors, sur ce, bonne soirée. Regardez dans la description, tout y est. Mon site web, ne l'oublie pas. Visite mon site web! Le triple www.steelars.com OK. Bye-bye! Ce vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai concocté deux vidéos que tu peux aller voir, mais tu peux aussi aller voir mon site web au www.steelars.com parce qu'il est vraiment cool et que tu peux aussi aller voir toutes mes autres vidéos classées par catégorie, en découvrir plus sur moi, voir l'avancement de mes jeux vidéo quand oui, je suis développeur de jeux vidéo, n'est-ce pas merveilleux? Si tu veux m'encourager, eh bien, c'est simple. Tu les visites, tu t'abonnes, tu likes mon vidéo. C'est tout! Et tu regardes les deux qui sont ici, à moins que ce soit déjà fait. Mais si tu aimes ça, tu peux les réécouter. Ça fait pareil, c'est vraiment cool. C'est tout. Et si en plus, tu es sur une tablette ou un iPhone, eh bien, c'est super simple, tu regardes dans la description parce que j'ai mis les liens de ces deux vidéos. Putain, je pense à vous. Merde, c'est d'un moins de deux choses. Pensez à moi. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye!